Et je te laisse la parole, Jean-François, merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à l'admé Europe versus Suisse, section Suisse, pour son invitation et pour son accueil. C'est un vrai plaisir de partager ces réflexions avec vous. Évidemment, ça aurait sans doute été mieux en présence, mais c'est tellement récurrent que ce sera à distance. Mais c'est déjà une manière de se rencontrer. Et j'espère que ce sera un moment, je suis sûr que ce sera un moment agréable. Je vais peut-être partager le diaporama. Donc, je vais commencer par partager l'écran et le diaporama. S'il veut bien se lancer. C'est bon. Bon, donc, le titre ne vous surprendra pas, puisque je vous l'ai annoncé déjà. Je vais peut-être, si vous m'autorisez, commencer par un petit préambule, une petite fable pour lancer la discussion. Peut-être que certains la connaissent. Bon, c'est pas grave. Il était une fois un groupe d'animaux qui décida de trouver une solution radicale aux problèmes du monde. Formation de leurs jeunes, insertion sociale et professionnelle, lutte contre le chômage, crise, etc. Pour cela, ils créèrent un ministère et organisèrent une école. Ce ministère fixa très officiellement un programme d'enseignement professionnel qui comprenait la course, le grimper, la nage et le vol. Afin de préserver une équité à laquelle ils étaient très attachés et qu'ils avaient gravé sur le plus grand chêne de la forêt, ils décidèrent que tous les animaux devaient suivre tous les cours. L'obligation scolaire ne pouvait s'accommoder d'optionnel. Les résultats ne manquèrent pas de surprendre. Le canard était excellent à la nage. En fait, il était bien meilleur que son enseignant, mais il obtenait tout juste la moyenne en vol et était très très faible à la course. Puisqu'il était si faible en cette matière, il dut rester après la classe, dans des cours de rattrapage, ce qui l'obligea à abandonner la nage. Cela dura jusqu'à ce que ses pieds palmés soient tout déchirés et il devint très moyen à la nage. Mais être moyen n'était acceptable dans cette école et personne ne s'inquiéta, si ce n'est le canard et un peu ses parents. Le lapin commença en tête de la classe pour la course, mais il fit une dépression nerveuse tant qu'il avait à travailler pour arriver à nager. Le soutien scolaire, aussi bien dans que hors de l'établissement, ne lui fit d'aucun secours, pas plus que le traitement homéopathique à base de femmes de carottes administrées par le psychiatre de service. L'écureuil était excellent au grimper, jusqu'à ce que son sentiment d'efficacité personnelle ne se détériore à la suite de vol où son professeur le faisait partir du pied de l'arbre alors que lui n'arrivait à voler qu'à partir du sommet. Il se fit une entorse à cause de son surmenage, entrepris des séances de kinésithérapie hors du temps scolaire et, grâce à un strapping, obtint un C au grimper et un D à la course. L'aigle était un élève à problème, particulièrement indiscipliné. Au cours de grimper, il battait tous les autres à l'arrivée au sommet de l'arbre, mais il refusait de suivre les instructions données par le maître pour y arriver. En fait, il ignorait le tronc. Il fut exclu par le conseil de discipline, dans lequel étaient surreprésentés les moineaux, qui ne lui firent aucun cadeau. Ses parents qui retapellent, l'examen du recours se poursuit encore. À la fin de l'année, une anguille qui pouvait nager magnifiquement bien et courir, grimper et voler un tout petit peu, obtint la moyenne la plus élevée et reçut le prix d'excellence. Elle fut inscrite au tableau d'honneur. Elle et ses parents en frétillère de concert et de satisfaction. Les conséquences ne se firent pas attendre. Les chiens firent un piqué de grève devant le ministère et refusèrent d'envoyer leurs enfants à l'école en demandant que soient ajoutées au programme les disciplines fondamentales à leurs yeux, grattées et enterrées. Finalement, devant l'énergie du ministère qui avait pourtant désigné un médiateur, ils confièrent leurs enfants à un blireau qui, plus tard, se mit en accord avec des marmottes et des tops pour commencer une école privée très prometteuse et très ambitielle. L'idée du classement de Shanghai venait de naître. Voilà, quelques mots introductifs avec cette petite fable. En voyant dans cette morale l'idée d'une double inversion avec une première inversion qui est celle d'un primat. Dans un premier temps, on voit bien que c'est les valeurs qui sont mobilisées pour élaborer les curriculums. On choisit les disciplines et les contenus en fonction de valeurs. Mais qu'ensuite, au moment de la passation des épreuves, on voit bien que c'est une dimension plutôt technique qui est mobilisée, puisque là, la réussite des élèves, on a même des stratégies qui sont imposées, un souci de mise en conformité qui n'a plus grand-chose à voir avec les valeurs initiales qui avaient fondu. Et on voit bien qu'il y a aussi une deuxième inversion, qui est que l'évaluation n'est plus au service de la formation, de ses valeurs, de ses objectifs, mais plutôt qu'elle devienne elle-même l'objectif de la formation qu'elle confisque carrément. Voilà. Mais comme vous l'avez vu, il ne s'agit que d'une fable. Ça n'existe pas ailleurs, bien sûr. Alors, quelques mots d'introduction pour démarrer mon propos. Donc, ce que j'ai essayé de vous proposer, c'est une réflexion un peu critique à partir d'une partie de la thématique que je vais reprendre après. Et je l'alimente à partir de mes recherches, d'autres recherches que j'ai lues un petit peu, de réflexions que j'ai conduites dans différents réseaux, l'ADME, le GVAP, et puis un peu aussi mon expérience d'enseignant, de formateur d'enseignant, d'enseignant-chercheur, responsable de master, directeur d'école doctorale. Je le dis ça parce que ce n'est pas pour faire mon CV. C'est juste parce que je vais prendre un exemple dans le secteur de l'école doctorale. Donc, ce n'est pas du tout un compte rendu de recherche. C'est plutôt l'idée de lancer des échanges et les débats autour de ces questions. Alors, la fameuse partie de la commande, si j'ose dire, que j'ai retenue, c'est que les outils ne nous invitaient pas à mettre parfois la charrue avant les bœufs. Alors, le statut de la commande, Christophe le précisera peut-être. Enfin, moi, j'ai retenu cette partie-là pour lancer ma préparation. Et donc, je vais répondre très vite à la question. À mon avis, non, ce n'est pas parfois, mais c'est de plus en plus souvent. Ces outils, ils sont de plus en plus souvent peut-être. En tout cas, il y a un certain nombre de choses qui nous alertent de ce côté. En effet, parfois, ce serait quand même ponctuel, disons que ça pourrait arriver de temps en temps, et que donc, on pourrait sans doute traiter cette question au niveau des pratiques des enseignants, en essayant de voir au niveau de la formation, comment on pourrait améliorer ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça devient de plus en plus souvent, et que c'est plutôt endémique. Ce qui pose de problèmes non plus au niveau simplement des enseignants, mais au niveau du système, de sa culture, de ses politiques éducatives. Et donc, je serais sans doute un petit peu plus critique envers l'école qu'envers les enseignants. Mais, bien sûr, tout n'est pas perdu. Heureusement, une voie existe, et donc, c'est ce que j'ai appelé l'enseignant-colibri, en relation avec la disparition de Pierre Rabhi. Donc, l'idée que modestement, mais farouchement, on peut faire un certain. Alors, la thèse que je vais défendre devant vous, c'est, bon, l'école actuelle est en crise, ça, je ne vais pas avoir de mal, notamment à cause des politiques éducatives, l'inspiration néolibérale, je vais passer vite, parce que vous le savez, il contrôle le résultat, comparaison. On essaiera de faire un petit diagnostic, et je défends l'idée qu'elle est victime du variant bachotage et de son syndrome bachotage autour, qui atrophie l'évaluation sur le modèle de la mesure et des résultats. Et du coup, elle dérive vers les formes d'aliénation, pardon, des élèves, des enseignants, des corps intermédiaires, et surtout, elle se traduit par une dissolution du sens, et j'ai parlé du sens d'issue dans le titre. Voilà. L'enseignant n'est pas le principal responsable de cette situation, à mes yeux, mais il peut résister et faire sa part, et on envisagera quelques pistes en allant chercher des inspirations du côté bizarre du doctorat, mais je vous en dirai un petit peu plus tard. Et ces pistes permettront de promouvoir, peut-être, une évaluation émancipatrice. Alors, le variant bachotage, si on prend les définitions simples de bachotage, c'est préparer un examen ou un compos, je prends les définitions là, avec intensité, sans, rapidement, techniquement, sans viser une formation de l'esprit, c'est étudier de manière, surtout mnémonique, un programme. En fait, c'est un entraînement à la maîtrise des épreuves d'évaluation, sans se préoccuper du référent. La dimension technique se substitue aux valeurs qui tendent les objectifs. Et c'est pour ça que j'ai choisi la table, vous vous doutez. Donc, le bachotage, c'est une stratégie d'élève, mais c'est aussi, parfois, une stratégie d'enseignant, mais je défends, mais je l'ai dit, que les deux sont quand même largement induites par l'institution. C'est une stratégie. Si on fait un tableau clinique, je ne sais pas si c'est pas très fort un tableau clinique, mais bon, je vous propose un tableau clinique. C'est un variant matelas, c'est un variant du virus de la volonté de contrôle, de domination, voire d'emprise. C'est un variant qui touche les institutions, qui privilégie des modalités de coercition, qui débouche sur les formes d'alignation, qui se développe préférentiellement, en tout cas suivant, en contexte scolaire, dont la propagation est renforcée par les politiques éducatives, et un variant dont les symptômes affectent principalement l'évaluation avec le syndrome du bachotage. On va voir ça, hop, 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 ça va être vite. Voilà. Alors, pourquoi l'école ? Ça, c'est une banalité, mais je le rappelle, c'est que l'école est quand même marquée par un fonctionnement très vertical. C'est une tradition, surtout en France, particulièrement centralisée, lourde, rigide. Les établissements, ça a été X fois montré, sont construits comme un espace disciplinaire, construction en cellules, comme dit Maurice Tardy, de hautes murailles, une cour interne fermée. Je dis ça parce que, par exemple, les Suisses, quand on se balade en port en truie, on se retrouve, alors qu'on se balade dans la rue, en plein milieu d'un collège. En France, non. En France, on est protégé par des murs d'enceintes particulièrement élevés. Donc, cet espace de l'établissement, qui est un espace très vertical, on va dire, est relayé au niveau de la classe et on sait bien, malgré les évolutions, que le modèle religieux qui a prévalu au moment des lois ferries et de la structuration du système scolaire, on le retrouve. On a un tableau qui remplace l'hôtel, on a une position des acteurs avec un élève qui, lui, est collectif, assis, silencieux, et l'enseignant qui est seul, debout, par là. Vous pourrez faire des choses très longues là-dessus, mais simplement, vous connaissez ces choses-là. Donc, déjà, l'institution scolaire, elle est quand même marquée par une forte verticalité. Et on peut rajouter, là, je vais faire aussi très court, mais c'est quand même un point très important, le contexte institutionnel, les politiques de professionnalisation telles qu'elles investissent le système scolaire ces 30 dernières années, en gros, en France en tout cas, mais il faut préparer dans le monde occidental, c'est les mêmes périodes. Donc, on a une inflation des évaluations, des élèves, des établissements, des enseignants même, parfois. L'idée d'une reddition des comptes qui marche avec la montée en autonomie, une injonction à l'autonomie et une accountability. Un pilotage inspiré du New Public Management, ce qui, en France, est très compliqué parce que ça ne fonctionne pas bien avec un système centralisé. Alors, je cite le numéro coordonné par Marc, Xavier Mark-Demeyes, Xavier Ponce, je vous la montrerai tout à l'heure, je vous ai mis la couverture. Les enquêtes, le comparaison international avec l'apparition de classements de tout ordre. Et puis, la mise en concurrence et ce que Vincent et ses collègues appellent, Vincent Duprier, appelle le quasi-marché. Toutes ces questions-là, je les effleure, mais évidemment, vous les connaissez très bien et nous y reviendrons. Je vous ai cité par rapport à ça la revue pilotée par Marc et Xavier, un ouvrage qui fait un bilan des 30 ans de politique de professionnalisation qu'on a dirigé à Maurice et Thierry Piot, qui sortira dans quelques mois. Et Alain est là, donc c'est l'occasion aussi de lui faire un clin d'œil, mais voilà, des propos, sans doute un peu plus critiques aussi, sur l'école française, qui éclaire aussi de manière très intéressante à mes yeux et aux yeux de beaucoup de lecteurs, ces questions de l'impact des politiques de professionnalisation sur les cas. Alors, le syndrome du variant machotage, ça donne quoi finalement, concrètement ? L'évaluation me paraît atrophiée, à la fois dans ses objets, puisqu'on se focalise sur le produit, dans la logique de la sortie et du modèle de la mesure, et en délaissant toutes les formes de processus qui renverraient au modèle des valeurs ou au modèle de la gestion. C'est une évaluation qui est atrophiée dans ses modalités, puisqu'elle est uniquement finale, le plus souvent quantifiée, et puis dans ses fonctions, parce qu'à quoi sert cette évaluation ? Elle sert à comparer, elle sert à classer, bon, par exemple, la disparition de reconnaissance, ou il y en a d'autres, disparitions. Donc, l'évaluation se trouve non seulement atrophiée, mais confisquée, ça devient un outil ou plutôt un artefact, oh là là, des fois ça, c'est bizarre, ça devient un outil, un artefact qui se substitue à l'objectif, du coup, on va apprendre des processus, l'apprentissage va devenir ou va se limiter à des processus plutôt mécaniques, de type mémorisation, stimule-réponse, en tout cas, des tâches de bas niveau cognitif et les objectifs initiaux, alors, où ont disparu, ou en tout cas, ont été oubliés. Et surtout, c'est quelque chose qui revient, mais alors de manière massive dans tous les travaux, la question du sens, que ce soit le sens de l'action, le sens du travail, ne peut plus se reconstruire tant au niveau des enseignants que des élèves. Alors, si je prends une illustration de ce, je l'ai choisi en dehors de l'école, une illustration de ce variant ou ce bachotage, je l'ai prise dans la formation pour le code de la route à l'auto-école, je suis tangué puisque là, la logique commerciale est assumée, mais on a, qu'est-ce qu'on a pour préparer le code au niveau en France, et à l'époque où je l'ai faissé, en tout cas, deux diapositives qui constituent en fait des épreuves blanches qui sont les diapositives comme celles qu'on aura le jour de l'examen. On a en plus quelques catalogues dans lesquels on a repéré des diapositives qui n'étaient pas dans les épreuves préparatoires, donc on en rajoute un petit peu, et donc la seule chose, enfin, le seul objectif, c'est de vraiment se rappeler des diapositives et puis, quand on les retrouve à l'écran, on coche la bonne case et on a gagné. Donc, c'est un entraînement répétitif, totalement, enfin, très intensif, mais qui est très efficace et rentable, en tout cas, par rapport à finalement à quoi vise cette préparation, c'était clairement de faire le bon score qui permettait d'obtenir le code. Ça n'avait plus rien à voir avec l'idée d'être autonome en voiture, même si on sait que ça peut y faire, en tout cas, l'idée du sens de la conduite, c'est complètement perdu de vue, l'idée, c'est vraiment d'obtenir les points pour avoir son code. donc, c'est une illustration de bâchotage. Alors, si on essaie maintenant de voir si on trouve ces effets dans le système scolaire. Alors, je vais repérer trois niveaux différents, les référentiels, la classe, l'établissement. Alors, le variant bâchotage, est-ce qu'on le repère au niveau des… est-ce qu'on peut le repérer ? Alors, voilà, je ne vais peut-être pas me faire que des copains, mais il me semble que l'évaluation des compétences, elle est quand même un petit peu propice. Alors, l'évaluation des compétences, évidemment, ce n'est pas la peine de rappeler qu'il y a un lien très fort avec les politiques de professionnalisation, bien sûr. Donc, comment fonctionne l'évaluation par compétences ? C'est quand même un découpage des référentiels en petits objectifs qui permettent soi-disant de rationaliser, en tout cas, c'est pas ainsi comme ça, une rationalisation de l'acte d'enseignement. Tout est rationalisé par les politiques de professionnalisation, dont l'acte d'enseignement aussi. par rapport à ça, ces petits optiques sont prétendument toujours plus faciles à évaluer. Voilà, c'est trop relatif à la comptabilité, bien sûr. Et ça permet surtout de comparer les élèves, les enseignants, les écoles, etc. et on compare et on place et puis on adapte souvent les moyens aux résultats des comparaisons. Alors, je vous rappelle puisque ça s'appelle l'évaluation des compétences, la compétence, c'est un système triadique qui regroupe la maîtrise d'une capacité, donc quelque chose de cognitif, sa mobilisation pertinente dans la situation et en plus, l'obtention d'une performance. Donc, la compétence, c'est trois choses qui se complètent et sont dans le système. Or, dans les usages, comment on évalue les compétences ? À partir de la seule performance, on va inférer plus ou moins grossièrement, pour ne pas dire autrement, les deux autres composantes. Donc, à partir de la performance, on va la mobilisation et la capacité. Et tout cela, selon un triptyque ou des fois quatre, c'est compétence acquise, en cours d'acquisition, alors plus ou moins, des fois, des fois il y en a deux, mais pas toujours, ou non acquise. Je mets à part non-travaillé, ça, c'est le cas où ça n'a pas été du tout. Et par rapport, donc, un repérage très grossier de ce que ça peut être, mais c'est à partir de ce système que l'on se fait avec la séance. En fait, on a là une approche très analytique, on émiette l'acte d'enseigner à une série de compétences qui se retrouve rabattu sur une collection de compétences avec des indicateurs d'acquisition qui vont finalement orienter l'action. L'acte d'enseignement va, par dérive, se trouver piloté par les tâches préparatoires à la réussite et des performances qui correspondent à ces indicateurs. Et finalement, du coup, il est privé du sens qui est le sien au départ. L'évaluation l'est aussi, elle est privée de sens puisqu'il s'agit de réussir à exécuter une collection de tâches. Et donc, le bachotage apparaît, peut apparaître avec le pilotage de l'acte d'enseignement par les tâches qui seront évaluées. Si on le regarde au niveau de la classe, alors j'ai différencié quand on évalue à l'aide d'artefacts qui sont imposés, des épreuves qui sont imposées ou à l'aide d'artefacts qu'on a construits, qui ont été construits par les enseignements. Alors, l'évaluation l'est d'artefacts imposés, c'est le cas des évaluations d'enseignement et on vous livre les outils pour évaluer et faire remonter les résultats. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe en France. Je suppose que ça doit se passer à peu près de manière similaire dans d'autres contrées. Que se passe-t-il ou que peut-il se passer, on va dire ? Ça se passe, je témoigne quelques observations à ce propos. On en arrive à entraîner ces élèves avec les épreuves des années précédentes pour réussir les épreuves qui vont arriver. Et finalement, on en arrive même à construire des séances pour apprendre à résoudre le type d'exercice qui est proposé par ces évaluations nationales, mais non plus du tout pour construire les compétences du référentiel. Bon, je ne reviens pas sur le fait qu'un référentiel en compétences, c'est réducteur. Donc, les épreuves remplacent les curriculaires et on a une stratégie d'efficacité et d'économie, du coup, on n'a plus besoin de réfléchir sur la transposition didactique, sur l'inventivité pour construire un outil ou une épreuve d'évaluation un peu fine. mais ça permet aussi de gérer la pression sociale, comme ça, les résultats sont corrects, on ne perd pas la face auprès des parents, auprès des collègues, auprès de la hiérarchie, auprès de l'institution. En revanche, le revers de la médaille n'est pas le moindre. Est-ce que c'est ça mon métier d'entraîner ? Est-ce que par rapport à moi-même, je ne risque pas en tant qu'enseignant, je ne parle, je ne risque pas de perdre la face par rapport à ce que je suis et puis quelles conditions j'offre aux élèves pour s'épanouir à l'école en les réduisant à un statut, je suis un peu sévère, mais de ça, je s'avance, c'est quand même un peu le risque qui apparaît. Si dans le cas d'artefacts qui sont construits, c'est-à-dire les épreuves construites par les enseignants, il y a une première limitation mais qui est assez inhérente à toutes les évaluations puisqu'on traduit les artefacts quand on construit des épreuves d'évaluation, on traduit techniquement des valeurs, des objectifs, en fait, tout ça, on produit des épreuves pour les apprécier. Cette opérationnalisation appauvrit l'objectif. Ça se heurte, bien sûr, à des limites d'inventivité, de faisabilité, bon, en fait, il y a une dimension qu'il faut assumer, on n'est jamais sûr de couvrir l'ensemble d'objectifs. C'est un exemple connu, on le connaît, si on part en fait des épreuves et qu'on essaie après d'identifier quel était l'objectif visé, ce n'est pas toujours très facile de repérer quel serait l'objectif à partir simplement des épreuves. Je pense que plusieurs d'entre vous sont livrés à l'exercice, ce n'est pas simple. D'où ce que font les enseignants régulièrement et corrigent l'écart entre ce que couvrent les épreuves et l'objectif initial par d'autres activités ou d'autres prises d'informations qui ne sont pas nécessairement dans les épreuves. Et puis, l'idée aussi d'utiliser de manière un peu souple et surtout très appropriée les artefacts. C'est ce qu'un rabardel parle, quand un rabardel parle d'instruments, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont les appropriés, les transformés, les adaptés. Mais, le risque, c'est l'autosuffisance des artefacts. C'est-à-dire que ça peut très bien ou très rapidement devenir limitant parce que pour différentes raisons, les gestionnaires cités quelques-unes, la facilité, l'efficacité, les pressions locales, les pressions institutionnelles, on va peut-être oublier ou mettre au deuxième plan les objectifs et laisser piloter ce ressort d'enseignement par les épreuves d'évaluation. Du coup, les artefacts deviennent autosuffisants et deviennent, comme on l'a dit tout à l'heure, les objets d'apprentissage. Donc, les démarches didactiques ou pédagogiques ne visent plus à atteindre l'objectif mais à exécuter les tâches qui sont prévues par l'artefact. Et dans ce cas-là, même s'il a construit l'artefact, l'enseignant peut s'en trouver dépossédé et s'il n'en fait plus vraiment un instrument et ça devient au contraire un artéfact d'autopresception. Et on retrouve là des dérives qui peuvent être similaires à celles des artefacts externes, même s'ils sont fabriqués par les enseignants. Alors, j'ai pris trois dispositifs pédagogiques qui pourtant sembleraient s'émanciper largement de ce risque, mais finalement, peut-être pas autant que ça. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça fonctionne, je dis que c'est un risque que courent des dispositifs autant comme la classe inversée, la classe en notes ou les fichiers autopréactifs de freiner. Alors, la classe inversée, en fait, bon, je fais un schéma très simple, on apprend à la maison avec des vidéos, c'est le schéma que je vais retrouver et on pratique à l'école avec des professeurs, vous connaissez le principe de l'apprentissage qui est réinventé. Donc, l'enseignement, là, est piloté par les supports et les tâches préparatoires avec le risque, je n'ai pas dit que c'était tout le temps de cas, le risque, c'est que la réussite à ces tâches peut se substituer aux objectifs très facilement et la dérive potentielle du bachotage peut très bien apparaître et du coup, on va s'en tenir aux tâches et même pas aux tâches, aux tâches que les élèves ramènent ou les questions qu'ils ramènent et du coup, le sens général de ce qu'on voulait faire court le risque d'être dilué. Et donc, ce qui serait, me semble-t-il, important lors de la séance en classe, c'est d'outrepasser les tâches qui sont prévues pour faire plus large et couvrir l'ensemble des objectifs mais le dispositif tel qu'il est pensé, il incite peu à ça. Il incite plutôt à partir des questions des élèves et donc de développer les points qu'ils n'auraient pas compris mais on reste sur une approche de l'objectif par une série de tâches. Donc, c'est un risque. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça. la classe sans notes. Alors là, j'ai repris une présentation dans un site qui présentait ça, qui présentait la classe sans notes. Donc, il faut qu'il n'y ait plus, le but, c'est qu'il n'y ait plus de notes sur les copies et l'évaluation se fait uniquement à partir du bilan de compétences par exemple. Donc, la seule note que les apprenants obtiennent, c'est celle du bilan de compétences et donc les quatre critères qu'on a vu tout à l'heure. Alors, vous voyez les quatre, il y a un coût d'acquisition plus, un coût d'acquisition moins et puis non acquis. Alors, bien sûr, aucun problème, ça modifie le rapport de l'élève à certaines évaluations puisqu'il n'y a plus la note. Donc, c'est une autre forme de démystification. Donc, c'est un point à relever mais malgré tout, elle ne protège pas nécessairement du variant de bachotage parce que ce n'est pas parce qu'on supprime les notes, enfin, ce n'est pas un supprimant l'entéromètre, vous le savez, on guérit de la fièvre. Et en fait, le syndrome peut se repérer de la même manière à partir des compétences et on l'a vu tout à l'heure. Donc, le fait de supprimer les notes, d'arriver à une évaluation des compétences, ça ne prévient pas, à mon sens, vous ne le droit de pas être d'accord, des formes de bachotage. Alors, voilà. Les fichiers autocorrectifs, alors là, c'est une technique freinée qui est basée sur une dynamique de l'entraînement avec une philosophie d'ailleurs qui est de se mesurer pour mieux grandir et ce n'est pas pour se comparer, c'est ça la différence, une des différences. C'est-à-dire que l'élève va voir s'il arrive et puis après, il arrivera un peu mieux, etc. Mais il ne se compare qu'à lui-même, pas aux autres. Il y a une progressivité des acquisitions et des formes d'individualisation. Je ne rends pas le temps. Alors, un des avantages, c'est la démystification de l'évaluation. Là, elle apparaît, elle devient une ressource et elle perd cette arbitraire de la sanction qui est assez présente d'habitude. Alors, ça permet, me semble-t-il, une appropriation par l'élève désattendu. Il sait ce qu'on attend de lui, enfin, ce qui est visé par l'école et donc, ça donne du sens à la tâche, ça donne du sens aux apprentissages. Mais bien sûr, ce n'est pas la panacée, il n'y a pas de panacée pédagogique. Elle ne prévient pas d'une dérive analytique, des formes d'émiettement et donc, il est nécessaire de préserver la condition, la construction d'un sens plus général, d'un sens le sens de l'école. Alors, généralement, si c'est utilisé par des militants freinés, ils sont assez attentifs à cette question-là. Mais il n'empêche que la dérive potentielle sur les formes de bachotage n'est pas à exclure non plus, évidemment. Au niveau de l'établissement, on retrouve aussi ce variant. C'est un établissement qui sera plutôt ou qui tendrait à être piloté par les chiffres. C'est-à-dire que les élèves sont réduits aux données chiffrées de leurs résultats et dans le pilotage pédagogique, je ne sais pas si on peut le dire pour l'établissement, mais enfin, les évaluations prennent plus d'importance que l'enseignement lui-même. Une autre conséquence très connue, c'est que certaines disciplines qui n'ont pas l'honneur d'être mesurées, je pense par exemple à PISA qui mesure français de maths, deviennent négligées parce qu'évidemment, elles ne rentrent pas dans ces questions-là. Les enseignants ont tendance un peu à être gérés en fonction de la plus-value quantitative des résultats de la classe et l'établissement risque de se détourner de sa mission éducative pour tendre vers une sorte de rendement, je n'ai pas mis très proche du modèle d'entreprise, ça n'a échappé à personne et bien sûr, corrélativement, ça affecte lourdement les relations et la vie au sein de l'établissement entre les élèves, entre les élèves et les enseignants, entre les cadres et les enseignants, etc. Ça se retrouve aussi au niveau de l'établissement. Alors, je vous ai proposé pour sortir un peu de ce tableau que j'ai forcément pris du côté négatif, il est sans doute un peu moins gris que ce que j'ai voulu, que je l'ai, en tout cas, j'ai pointé les risques qu'il le soit, mais pas forcément, bien sûr. Donc, je vous propose de présenter et de tirer quelques idées surtout d'un dispositif pédagogique particulier qui est le parcours doctorat. Alors, juste rappeler le contexte, quand on parle de la thèse en tant que mémoire, ce n'est qu'une partie du parcours doctorat c'est un parcours qui, alors en France, mais je suppose qu'il doit y avoir des correspondances assez nettes dans les autres pays francophones, c'est un parcours qui est régi par une charte et une convention de formation. Donc, en fait, avec la thèse, il y a un plan de formation qui est prévu et il y a diverses expériences qui sont aussi prises en compte et qui alimentent un portfolio qui permet de capitaliser les différentes des activités du parcours doctorat. Alors, ça, c'est peut-être chez nous, mais en tout cas, dans notre cas doctorat, il y a des variables un peu, des dispositifs similaires ailleurs. Nous, on prévoit un entretien d'accompagnement des doctorats en deuxième année pour voir avec eux les conditions de leur préparation de doctorat, donc, qui analysent plus précisément comment ils vivent leur parcours sur l'ensemble, notamment les conditions matérielles, financières, les relations, etc. On ne rentre pas sur le côté scientifique, je veux dire. Bon, dans le contexte, il y a quand même l'HCRS qui est le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui évalue les unités de recherche, qui évalue les écoles doctorales, forcément, donc, ça a des retombées sur le parcours doctorat, et depuis, assez récemment, mais enfin, c'est important de le signaler, c'est que le doctorat est désormais inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Le RNCP, ça veut dire que c'est une clé pour entrer sur le marché du travail, de l'emploi, sur le marché d'emploi, c'est-à-dire pour accéder le repérage, on va les voir, les compétences d'un doctorat qui peut prétendre un emploi, donc, pour les employeurs et pour les postes, c'est un moyen qui permet de l'insertion professionnelle. Alors, je les ai mises rapidement parce que pour vous donner une idée de ce que c'est, alors, on en a bien sûr qui sont liés à la recherche, les blocs de compétences, élaborer, concevoir et élaborer une démarche de recherche, la mettre en œuvre, être capable de valoriser, de transférer les résultats, y compris dans des formes de recherche et développement, mener des veilles scientifiques, là, on voit bien qu'on sort un petit peu du strict process de recherche à l'action internationale, ça veut dire qu'on connaît un secteur de manière très importante, on forme, être capable de former la diffusion et de diffuser la culture scientifique et technique et être capable de ce qu'il n'a a priori pas directement à bord le doctorat, mais encadrer des équipes dédiées à des activités de recherche, des activités d'encadrement dans des domaines particuliers, la recherche, le développement, l'étude, la prospective, mais ça donne un profil susceptible de retenir l'attention des employeurs, une avancée qui, à mon avis, n'est pas négligeable. Donc, le processus de préparation lui-même de la thèse pour comprendre pourquoi je parle de ça et différentes formes d'évaluation. Déjà, pour faire une thèse, il faut s'inscrire à partir d'un projet qui est négocié avec un directeur ou une directrice de thèse, donc qui est accepté d'ailleurs, c'est le premier niveau de validation, puisqu'après, il y a des procédures informatiques qui font que quand l'étudiant veut s'inscrire, il faut que son projet soit validé par un directeur de thèse, d'abord, ensuite, que l'ensemble du projet soit validé par le directeur de ou la directrice de l'unité de recherche et après, par l'école doctorale. Donc, on voit bien que dès l'inscription, il y a des formes d'évaluation du projet de thèse. Ensuite, pendant 3, 4 ans, il y a 3 ans ou 6 ans, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques d'une thèse, mais il y a le suivi au quotidien, bien sûr, de la thèse qui est effectué principalement par la direction de thèse, mais aussi par les unités de recherche qui font des séminaires, des formes de ressources, etc. et par l'école doctorale qui a aussi une fonction pour détailler. Il y a un dispositif un peu plus récent qui s'appelle le CST ou le CSI qui est le comité de suivi de la thèse ou le comité de suivi individuel, ça dépend des textes. Je vais y revenir parce que c'est un moment particulier d'évaluation particulière. La soutenance, évidemment, qui est une évaluation et la qualification par le CNU, le Conseil national des universités, pour ceux qui candidatent, il y en a encore une autre. On voit bien qu'il y a beaucoup d'évaluations dans le parcours doctoral. Qu'est-ce que c'est que ce CST, ceux qui ne l'ont pas vécu ? C'est une espèce de petit jury de thèse, on va dire, qui se réunit en cours de parcours et qui va s'attacher à évaluer à la fois les conditions de la formation. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de conflit, de discrimination, d'harcèlement, des mises en danger psychologique, financière, enfin bon, les conditions de la formation, mais aussi les avancées de la recherche, c'est-à-dire le côté scientifique, à propos de parler de la thèse. Et ce comité qui se réunit à partir de la deuxième année et tous les ans ensuite, il produit un avis pour dire, voilà, la thèse peut continuer, qui est favorable à la continuation. Donc, c'est un avis administratif qui valide la suite et éventuellement des conseils, des recommandations à la fois pour le doctorat, pour le directeur de la thèse, attention au délai, penser à publier un article, ce genre de choses. Donc, on voit bien comment fonctionne ce comité de suivi qui a à la fois une fonction institutionnelle et en même temps une fonction de conseil. Puis, il y a la phase de soutenance. Je vais très vite et on y reviendra si vous le souhaitez, mais c'est pour retirer de cette expérience des éléments pour l'évaluation. Bon, évidemment, pour qu'il y ait la soutenance, il y a des conditions préalables. Il faut que un certain nombre, une certaine quantité de formations qui sont proposées par l'école doctorale soient effectuées, c'est-à-dire que, vous voyez, il faut avoir suivi des cours de méthodo, de méthodologie, de dimension internationale fait à tous un secteur. Et puis, il faut que le directeur ou la directrice de thèse donne son aval à la soutenance. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut que cette soutenance soit autorisée. Donc, on a des pré-rapports qui sont vérifiés ainsi que la conformité du jury par l'école doctorale et on peut y livrer. En fait, il y a une autorisation qui vient de l'extérieur. Autant la première, elle vient de l'interne de la thèse, c'est-à-dire le directeur de thèse, autant la seconde, elle vient de deux pré-rapporteurs dont l'extériorité est analysée de manière très fine. Il ne faut pas qu'il y ait de copublication, il faut qu'il soit d'une autre université, etc. Et puis, évidemment, l'évaluation solennelle qui est la soutenance avec les preuves de soutenance, les délibérations, le rapport qui atteste de ce qui s'est, enfin, qui rend le rapport d'évaluation et ensuite, il y a la délivrance du diplôme. Donc, on voit bien qu'on a un certain nombre d'évaluations tout au long de ce parcours, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que j'ai trouvé qu'il était intéressant sur un certain nombre de points. Bon, déjà, ce parcours articule différents référents. pour le doctorat, on a l'unité de recherche qui a cette préoccupation, l'école doctorale, le CNU, le Conseil national de l'université au niveau national, le RNCP pour le champ professionnel. On voit bien que ce parcours se retrouve interrogé par des approches et des objectifs, alors pas indépendants, mais en tout cas, différents. Pour la thèse elle-même, bon, il y a déjà le référent du doctorat qui a une idée de ce qu'il veut, ses propres attendus, c'est important, de la direction de thèse, bien sûr, on a vu le comité de suivi de thèse, le CST, puis après, on a les référents des prérapporteurs et puis après, le jury, bien sûr. Donc, on voit bien que ce doctorat, il est soumis à un certain nombre d'évaluations. Alors, avec une particularité, bon, d'abord, c'est leur gradation, mais surtout qu'il n'y en a aucune de ces phases, enfin, aucune de ces phases, à part si on ne laisse pas vous inscrire, mais généralement, c'est quand même assez rare, c'est quand même que chaque fois, il y a la possibilité d'une seconde chance, ce n'est pas quelque chose qui tombe de manière, s'il y a un souci, normalement, il y a la possibilité de rebondir. Voilà, à certaines conditions, mais je insiste sur leur gradation, je insiste sur leur complémentarité aussi, parce qu'elle renvoie à des champs différents, le champ académique, le champ professionnel, le local, le national, etc., l'international, des fois, etc. Bon, évidemment, elles sont compatibles entre elles, parce que, si pour satisfaire au CNU, il fallait être en dissidence par rapport à l'école doctorale, ça poserait un souci. Non, elles sont tout à fait compatibles entre elles, et elles renvoient d'ailleurs à une cohérence générale qui peut-être gagnerait à être explicité, mais en tout cas, qui se construit de manière plutôt inductive, mais en même temps, chacune de ces évaluations ont une autonomie relative. Elles ont une marge d'autonomie, elles sont liées avec le reste, mais elles ont aussi leur spécificité. Et elles permettent, quelque chose qui est très évident quand on suit des doctorats, ou quand on en voit beaucoup quand on est directeur de dé, c'est comment elles s'approprient progressivement les attendus, les attendus du doctorat, de la thèse aussi, mais aussi du doctorat plus généralement. Et je fais le pari, ça c'est une hypothèse que vous pourrez contester, bien sûr, comme toutes les autres, mais les massimations, à mon avis, des doctorats, elles se construisent dans le jeu et dans les intercits entre les différents référents, et c'est là qu'ils construisent son autonomie et les marges d'émancipation. Non, je ne l'ai pas dit. Je suis là. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça apporte plus généralement à la question de l'évaluation ? Moi, j'en ai retiré un. Bon, d'abord, la pluralité et la complémentarité des référents. Tous les modèles d'évaluation, me semble-t-il, sont pris en charge. Aussi bien le modèle de la mesure, qui intéresse au résultat, il y a un grade de docteur, il y a le CNU qui va donner une qualification, il y a éventuellement une insertion professionnelle ou un postdoc, etc. Il y a le modèle de la gestion et tout ce qui renvoie aux transformations des acteurs aux apprentissages, les transformations du doctorat qui sont suivies par le portfolio, ce que fait la direction, le D avec ses formations, le CST qui va valoriser les apprentissages, les pré-rapporteurs, le jury, donc qui vont être attentifs en même temps en cours de processus aux évolutions. Et puis, il y a une attention qui est aussi portée aux valeurs, au modèle des valeurs, le vécu du parcours, le sens qui est donné à ce parcours, avec des entretiens d'accompagnement, avec ce portfolio, avec maintenant des formations qui analysent l'expérience du doctorat. Donc, l'ensemble est pris en charge par cette diversité d'évaluation dans le parcours. on retrouve à plusieurs moments des dialectiques entre internalité et externalité. Quand je parle d'internalité, c'est à la fois ce que le doctorat ou son encadrant voit la thèse, les attendus, etc. et puis des retours de l'extérieur, des apports extérieurs quand le CST ou quand les prérapporteurs ou quand le CNU donne son avis, on voit bien qu'on a souvent cette dialectique entre internalité et externalité. Alors, je vous propose une dynamique spiralaire, me semble-t-il, dans ce parcours depuis la dimension individuelle, c'est quand même un moment où l'auto-évaluation est forte pour les doctorants et ils ont une idée de ce que va être leur doctorat, jusqu'à l'évaluation institutionnelle, y compris la qualification par le Conseil national des universités et je trouve que c'est une manière à la fois progressive et intégrative qui m'a fait évoquer la spirale et donc soutenir par des formes d'appropriation évidemment de plus en plus importantes. Il me semble que ça se retrouve, ça peut inspirer en tout cas un certain nombre de choses dans l'évaluation en contexte scolaire pour faire opposition à l'évaluation telle que je l'ai présentée comme victime du variant bachotage. Donc, c'est transposable à tout enseignement qui est produit la production de textes, de rapports, de mémoires mais à mon avis c'est beaucoup plus large pour inspirer toute évaluation ça rappelle que toute évaluation dépend du point de vue qui est adopté c'est peut-être pas inutile de le rappeler et du coup quand on évalue est-ce que voilà l'enfant c'est pas l'élève l'élève c'est pas le résultat etc. donc c'est important de me rappeler que chaque fois on a des points de vue qui peuvent être différents qui dépendent des référentiels et des postures souvent. La confrontation aux attendus de l'élève aux attendus c'est pas obligatoirement à la fin qu'elle a lieu elle est pas exclusivement terminale elle peut se faire un cours de processus alors là évidemment j'enfonce les portes ouvertes mais un cours de processus ça permet les ajustements c'est tout ce qu'a montré l'évaluation formative vous êtes spécialiste vous connaissez ces questions l'externalité des attendus peut faire l'objet d'une appropriation ça c'est peut-être une préoccupation qui pourrait faire l'objet d'un peu plus d'attention ça donnerait sans doute davantage du sens de comprendre ce qu'on attend clairement pour aider les élèves à comprendre les attendus ça me paraît un point important surtout en ce moment le projet général de l'école ce qui est normalement le référent ne se réduit pas au référentiel de compétence et encore moins au note ou au score c'est quand même de viser la contribution de l'enseignement et de l'éducation au double processus comme l'a dit l'équipe doulouzaine de Malgrieux sur la socialisation et personnalisation ce double processus de socialisation et de personnalisation de chaque enfant qui est accueilli à l'école en tant qu'élève donc c'est cette idée de poursuivre le projet de l'école dans sa globalité il me semble que l'analyse du parcours doctoral permet de le voir un peu différemment alors je vous avais promis les vaccins je ne suis pas sûr que ce soit les vaccins ou alors il faut je ne sais pas combien de rappels il faudra mais simplement à partir de ces réflexions je vous propose quelques cinq pistes pour faire sa part enfin aux enseignants pour que chaque enseignant puisse faire sa part et pour lutter contre ce variant d'achetage bon le premier la première de ces pistes c'est ouvrir l'empanne de l'évaluation on en vient d'en parler alors qu'on a tout qui nous incite actuellement me semble-t-il à réduire les épreuves d'évaluation en réduire ça veut dire quoi c'est que l'importance soit qu'elle mesure sans trop questionner les limites de la technique peu importe si elles ne le font pas très bien mais elle mesure et après elle livre une information qui est facilement communicable souvent c'est un chiffre même si on passe sur des compétences des fois on arrive à des chiffres aussi donc voilà on a tendance à réduire les épreuves évidemment cette réduction a des conséquences sur les élèves sur leur image de soi sur le rapport à l'école sur le sens sur les enseignants sur les pratiques d'enseignement on l'a vu sur le sens encore sur les contenus enseignés qui se retrouvent rabattus sur ceux qui sont évalués sur les établissements on l'a vu sur la perception de l'école il y a qu'à écouter ce qu'on en dit et sur sa mission qu'est-ce qui reste du binôme socialisation et personnalisation quand on évalue uniquement comme ça la nécessité de prendre en charge tous les objectifs des référentiels mais plus largement tous les objectifs de l'école et puis donc ne pas enfermer l'évaluation dans ce modèle de la mesure mais évaluer aussi je n'ai pas dit que je l'ai enlevé mais évaluer aussi le processus et non pas le résultat uniquement avec le modèle de la gestion donc en termes d'apprentissage d'image de soi d'autonomie et le modèle des valeurs le vécu le sens à ne pas oublier donc ça c'est la première des pistes ouvrir l'emport la deuxième rétablir le statut de l'évaluation c'est-à-dire rappeler que l'évaluation c'est au service des objectifs pour apprécier si l'on s'en rapproche on va dire le dire brièvement et c'est au service des processus d'enseignement et d'apprentissage pour les réguler pour les ajuster donc au service d'objectifs et des processus il ne s'agit pas de l'ériger en objectif ou en pilote des pratiques voilà c'est ça c'est un point qui me paraît important c'est que l'évaluation de rester un moyen très précieux on en est tous convaincus mais surtout pas une fin comme aurait tendance à vous y inviter le bachoteur troisième piste restaurer le sens bon la montée en puissance on a vu des évaluations on a plein de démarches analytiques on découpe en compétences en tâches de plus en plus fines pour pouvoir mieux les mesurer on fait le pari que l'accumulation des parties ça va reconstituer un tout supposé être le sens de l'école bon c'est l'hypothèse ce n'est à mon avis ni le cas pour les élèves ni le cas pour les enseignants chez les enseignants nous avons repéré la dérive donc les artefacts qui progressivement deviennent de la boussole ce qui est le problème il me semble que la restauration du sens passera par le processus d'appropriation des épreuves de transformation alors je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je le répète de l'artefact en instrument au service de l'action de l'enseignant et non pas l'inverse apprivoiser l'évaluation alors un petit clin d'œil au petit prince puisque l'apprivoisement ça correspond versus élèves à l'appropriation versus enseignants c'est-à-dire comprendre les attendus les accepter les faire le sien c'est ça apprivoiser l'évaluation sortir l'évaluation de cette image d'arbitraire en comprenant pour mieux en comprendre les rouages ou alors son image d'ennemi c'est plutôt un complice pour les progrès qu'un ennemi qui va nous combattre assumer plus clairement et plus explicitement la dialectique externalité qui renvoie aux exigences de l'institution et internalité en lien avec les personnes et la manière en qui se l'approprie de l'évaluation scolaire c'est une dialectique externalité internalité qui est extrêmement importante et puis dans ce cadre-là l'enseignant a un rôle majeur pour expliciter et aider à analyser les épreuves pour associer les élèves à leur élaboration on n'a pas parlé de ça mais évidemment il y aurait des choses à dire de ce côté-là aussi réaffirmer la fonction de reconnaissance de l'évaluation qui a été me semble-t-il en tout cas avec le variant de bachotage qu'on a oublié n'oublions pas que l'évaluation a aussi pour fonction de fournir des éléments pour reconnaître reconnaître le travail reconnaître les efforts reconnaître les avancées d'abord pour l'élève lui-même pour son image ou son image propre pour l'enseignant ensuite mais aussi publiquement et pour les autres élèves pour les parents pour l'école il faut qu'on reconnaisse elle a une fonction de reconnaissance et de valorisation et cette reconnaissance elle relève de la responsabilité éducative de l'enseignant alors j'ai été frappé dans mes recherches dans plusieurs de mes recherches sur le fait que cette préoccupation de la fonction de reconnaissance elle est très très présente dans le discours des enseignants spécialisés je ne dis pas qu'elle ne l'est pas dans les autres mais en tout cas chez les enseignants spécialisés c'est-à-dire qui prennent en charge des élèves en situation difficile ou en situation de handicap cette responsabilité ce souci de reconnaître peut-être c'est un peu plus difficile ça demande un investissement peut-être spécifique en tout cas elle est très présente là et c'est très bien bon ça requiert d'ouvrir un pan aussi de ceux qui est évalué on l'a dit au début et ça constitue me semble-t-il une contribution majeure aux missions de l'école dans laquelle enfin une institution qui est censée reconnaître les enfants qu'elle accueille les élèves enfin les enfants qui deviennent des élèves quand elle les accueille et donc les reconnaître c'est quand même la moindre des choses la moindre des missions de l'école voilà donc je vais j'en arrive à la conclusion j'espère que je n'ai pas été trop long vous me direz donc je proposais une guérison alors restauration c'est des vaccins de restauration pour reprendre la notion de vaccin je ne sais pas si c'est bon donc restauration de l'empanne de l'évaluation certes les résultats mais aussi les processus d'apprentissage et d'enseignement restauration du statut de l'évaluation qui est un moyen et non pas une fraîche restauration du sens de l'évaluation qui concerne tous les acteurs les élèves les enseignants les chefs d'établissement parfois je me demande si on ne pourrait pas rajouter le ministre donc je suis très respectueux j'ai mis un point d'interrogation mais j'en pense pas moins restauration d'une relation apprivoisée avec l'évaluation moi je l'ai développée et restauration de la fonction de reconnaissance de l'évaluation alors je vous l'ai dit je propose de tendre vers une évaluation émancipatrice alors qu'est-ce que j'entends par là c'est une esquissée ça va vite bon qu'est-ce que j'entends par émancipation déjà c'est pour moi un déplacement qui permet de passer de la place qu'on occupe actuellement et qu'on est dans laquelle on est assigné vers la conquête d'une nouvelle place qui correspond à nos aspirations en fonction de notre histoire de notre identité de nos valeurs on aspire à une nouvelle place et ce déplacement est permis grâce aux dynamiques collectives d'un projet partagé dans lequel on s'engage ça renvoie à ce que disait par l'offrir on ne s'émancipe pas seul on ne s'émancipe qu'ensemble le déplacement est évidemment limité à la durée d'un projet donc c'est un processus qui va être fractionné de projet collectif en projet collectif et il incombera à l'élève ou à la personne en question d'entretenir sa dynamique et de construire le sens général du trajet alors qu'est-ce que ça peut être une évaluation émancipatrice donc en tout cas vers six élèves ça pourrait prendre la forme d'un projet collectif qui mobilise élèves et enseignants qui soit compatible bien sûr avec les objectifs scolaires au sens très large du terme qui se donne des objectifs mais qui prévoit aussi et ça c'est pas toujours le cas dans les projets absolument d'en apprécier les avancées en cours et les résultats en fait pour cette évaluation intérêt donc de mobiliser sans doute des formes d'extériorité on a vu l'importance de l'extériorité dans l'évaluation soit par des dispositifs méthodologiques soit avec un accompagnateur soit en reprenant la posture de l'ami critique qui a été développée par un nombre de collègues ça se différencie une évaluation émancipative me semble-t-il de la pédagogie du projet par l'importance qui est accordée à l'évaluation ce qui est moins le cas dans la pédagogie du projet du moins telle qu'elle est mise en œuvre mais peut-être aussi telle qu'elle est pensée l'élève accède au statut de co-auteur du projet à la fois de sa mise en œuvre et de son évaluation et surtout c'est un point important en tout cas ça engage sa responsabilité individuelle donc dans l'engagement on choisit de s'engager dans un projet dans sa réalisation mais aussi dans les retombées du projet et les conséquences que ça a c'est une responsabilité individuelle mais aussi une responsabilité collective en tant que membre du groupe et cette question de responsabilité elle est indissociable de la question de l'émancipation bien sûr alors le problème c'est que si on commence à parler d'évaluation émancipatrice versus élève ça va devenir rapidement contaminant est-ce que l'évaluation est-ce qu'on peut envisager une évaluation versus élève émancipatrice versus élève sans envisager corollairement une évaluation émancipatrice versus enseignant notamment au niveau de son travail et des modalités de son travail on ne va pas lui expliquer avec un livre comment il faut enseigner la lecteur ça n'a plus arrivé avec des livres orange qui se promenaient ces derniers temps en France l'évaluation émancipatrice versus enseignant n'est pas envisageable me semble-t-il sans envisager corollairement une évaluation émancipatrice versus établissement au niveau de tous les acteurs et de leur autonomie l'évaluation du coup établissement elle va avoir aussi des répercussions sur une évaluation émancipatrice versus un management du coup c'est la même chose et si l'évaluation émancipatrice tousse le management elle va forcément toucher l'institution donc on a toutes les conditions qui sont réunies pour une pandémie émancipatrice mais ça soulève quelques interrogations alors déjà les premières interrogations est-ce qu'une école qui serait totalement privée d'évaluation émancipatrice telle que je l'ai expliqué est-ce qu'elle resterait encore accueillante pour les élèves et attractive pour les enseignants une question est-ce que si elle était totalement privée de ce que je proposais est-ce qu'elle est en mesure véritablement d'assumer sa fonction sociale de socialisation personnalisation est-ce qu'elle reste conforme au projet républicain bon alors évidemment il faudrait préciser ce qu'est le projet républicain surtout en ce moment en France dans le débat avec l'évaluation sur les bon mais enfin on a quand même une idée assez précise de ce qu'est le projet républicain et est-ce qu'elle est encore est-ce qu'une école qui serait totalement privée d'évaluation émancipatrice est-ce qu'elle resterait conforme à nos aspirations donc ça reste une question mais à toutes ces belles questions il y en a une qui est plus d'insidieuse est-ce qu'une évaluation émancipatrice était totalement tolérable pour l'institution et ça c'est une question embêtante on va dire voilà donc la perspective que je vous propose pour terminer c'est se débarrasser d'une évaluation artefact de coercition et promouvoir une évaluation instrument d'émancipation et puis je ne veux pas terminer sans faire un petit clin d'oeil à l'évaluation émancipatrice qui sera le thème de notre colloque GVAP de la semaine prochaine si je ne me trompe pas le 14 février pardon non pardon c'est pas le 14 février c'est l'inscription 23, 24, 25 février voilà je vous remercie j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps je vais rendre l'écran merci Jean merci Jean-François merci pour le petit coup de cube pour le GVAP à la fin de ton intervention je viens rigoler je te remercie et à la fin de ton intervention j'avais en tête avant d'ouvrir les questions j'avais en tête la chanson de Renaud c'est quand qu'on va où ceux qui ont envie de la réécouter pour se faire du bien c'est toujours agréable le petit moment où il nous dit ou la petite fille dit à son papa mais tu sais papa si l'école ça rendait les gens libres et heureux le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les enfants un truc un peu comme ça pour les marmots pour les marmots oui juste merci Jean-François merci pour cette intervention très intéressante j'ouvre la discussion avec le public alors on va fonctionner avec je sais pas si vous préférez les mains levées vraies je suis pas sûr de voir tout le monde il faudrait que tu coupes l'enregistrement juste je suis pas sûr je suis pas sûr Sous-titrage FR ?